Alors, qu'est-ce que c'est vivre ? Vivre d'instant en instant, sans que les pensées te dictent ce que la vie devrait être ou a été. Et être libre, libre de percevoir au-delà de ce que la pensée propose. C'est là qu'on rentre dans le domaine de l'intemporel, où il n'y a plus le temps, où demain viendra avec un espoir que j'ai. Et quand on donne de l'importance à ce que sera demain, Alors, il y a toutes les références de ce que nous avions appris, qui se réitèrent, et en fait, on les concocte pour faire mieux demain. Donc, on a l'espoir que tout s'arrangera, tout sera mieux. Mais ce que tu fais là, en fait, c'est ce que tu es en réalité, c'est ce à quoi tu t'es identifié. A l'histoire que tu es, toute cette histoire que tu es, c'est-à-dire, je suis français, je suis, c'est ma famille, ça s'appelle un tel, j'ai des cousins, je suis né ici, j'ai un travail, je fais ci et ça et ça. Tout ça, c'est le mouvement d'un conditionnement qui se répète. Puisque tu, on t'a demandé d'être ce que la société propose. La société, c'est une norme établie, et on te demande de rentrer dedans, de te mouler, pour être conforme à ce que le groupe des conformistes te propose. On te propose de te mouler. Mais en fait, ce que tu es, n'est rien d'autre qu'un paquet d'histoires qui se répètent. Et là, on est en train de dire, comment vivre sans toute cette envergure qui vient nous envahir tout le temps, pour pouvoir faire de demain quelque chose d'important. De laisser tout ça de côté, et d'être présent à la situation qui se joue, sans les réactions que la pensée propose. À ce moment-là, il y a quelque chose de bien plus profond que ce que la pensée propose qui est là. Tu es dans un domaine où la profondeur est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas ordinaire, ce n'est pas banal. C'est quelque chose de bien fin, qui défie même la logique de ce que tu connais, de ce que tu as appris. Et c'est dans ces moments où l'instant est présent, où l'esprit est délivré de toute la cohue de la pensée, qu'il y a cette émergence de ce que la vie, elle est vraiment. Parce qu'il n'y a plus le passé, que l'on rumine, pour pouvoir l'emmener dans un futur quelconque, un espoir, un mieux-être. Donc, on ne rumine plus rien. Et à ce moment-là, il y a justement cette dimension. Cette dimension du soi qui est présent. Avec toute l'authentique perception que la vie propose. Parce que quand il n'y a pas la mémoire, quand il n'y a pas ce qui se réitère, et que l'esprit est libre de tout ça, et qu'il n'y a plus d'hier, ni d'aujourd'hui, ni de demain, alors il y a une dimension hors du temps. Et cette dimension rassemble tout dedans. Tout ce que la vie a fait, tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais, tout ce que tu ne connais pas non plus, tout ça s'est rassemblé là, dans cet instant, en dehors du temps. Parce que le temps, c'est quelque chose qui est linéaire, et elle va toujours te propulser vers l'avant, vers une course infinie, infinie, vers ce que la vie devrait être. Donc sortir de ça, ça veut dire que ton esprit est libre de tout ce que tu as accumulé. Tu es, à ce moment-là, rien. Il n'y a rien. Tu es rien. Tu n'existes pas. Il n'y a plus celui qui veut, il n'y a plus celui qui veut être, qui veut atteindre, qui joue un rôle. Le personnage n'est plus là. Il y a juste une perception, en dehors du temps. et tu es, alors, cette perception où plus rien existe. Il n'y a pas moi. Il n'y a pas ce que j'aimerais avoir. Il n'y a pas ce que j'aimerais atteindre. Parce que là, il y a une poursuite du temps. Une poursuite d'un but. Mais on est en train de dire que cet instant présent, là, c'est un instant où tout cesse. L'esprit est en silence. Il ne réagit plus aux événements qui arrivent. Il laisse les choses être. Et dans cette quiétude, là, tu ne fais rien. parce que celui qui fait n'est plus là. Celui qui veut ne réagit plus puisque il n'est plus là. Il n'y a que ce que la vie est, la réalité, la réalité de ce qui se passe qui existe. rien d'autre n'existe. Ce que tu veux, c'est quelque chose que tu te racontes. Si tu veux faire en sorte que la vie ne soit pas celle qui se meut, celle qu'il y a, alors tu vas te leurrer et tu vas fabriquer un désir, un espoir que les choses seront à ton goût. Et ça, tu ne peux pas le faire puisque tout ce qui sera à ton goût, ce sera seulement le désir que tu auras de vivre quelque chose en dehors de ce que la vie propose. Et en dehors de ce que la vie propose, c'est une invention. C'est une illusion. on a envie de mettre en place la vie que l'on aimerait faire exister. Et ce que l'on aimerait faire exister, ce n'est ni plus ni moins que la nostalgie de vivre la joie qu'on a perdue. parce que quand tu es confronté à cette vie, tu es confronté à la misère de la répétition, la monotonie de ce que tu vis. Ça se répète tout le temps puisque ce que tu es, c'est de la mémoire qui se réitère. donc tu répètes tes expériences, tu tires de tes expériences une référence et tu te donnes cette référence pour pouvoir agir, réagir aux événements qui arrivent. à ce moment-là, tu n'es pas celui qui est hors du temps. Tu es celui qui est embobiné dans le temps, dans l'espoir, dans quelque chose que tu donnes beaucoup d'importance parce que ton être est devenu le temps. Ton être, c'est un paquet de pensées. Et là, on est en train de dire qu'un être avec toutes ses pensées n'est pas libre parce qu'il est limité à ce que la pensée propose. Et la pensée propose quoi ? Le passé. Et le passé, c'est limité parce que tout ce que tu vas apprendre d'autre n'est pas encore là. Donc, tu es dans le temps. Tu es en train de faire valoir la vie que tu as accumulée, toute l'histoire que tu as. Tu voudrais l'améliorer. Améliorer ce que tu sais. Pour sauter la limite de la répétition. Mais dès que tu as perdu ça, ça revient pareil. donc ça se répète tout le temps. Peu importe où tu vas, ce que nous avons appris, c'est quelque chose qui se réitère. la pensée, c'est ce mouvement constant qui fabrique le temps, qui fabrique l'espoir, l'espoir d'une vie meilleure que nous n'avons pas. Puisque ce que nous avons, c'est que le passé que l'on rumine. et s'il y a quelque chose de neuf, c'est que on a envoyé nos désirs dans l'espoir pour faire en sorte que la monotonie puisse être atténuée, que l'angoisse du lendemain puisse être éradiquée. c'est parce que tu penses constamment. Et cette pensée justement, on est en train de dire que si tu es dans ce mouvement, dans cette machine qui broie, qui rumine tout ce que tu sais, alors il n'y a pas de liberté. La liberté vient de celui qui voit tout ce mouvement, qui a observé ce mouvement, mais qui ne se laisse pas embarquer. Il se place en tant qu'observateur de ce mouvement. Il n'est pas dans le rôle qui se joue. Il n'est pas identifié à ce que la pensée propose. il est à l'écart. Il regarde toute la scène, la scène de la cohue, de tout ce qui se joue. Ces problèmes, ces disputes, ces histoires que l'on se raconte les uns les autres pour se sentir bien. En fait, on est face à quelque chose qu'on a fabriqué pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir ne pas subir ce que on invente. Toute la répétition, tout ça, c'est des choses qui se rejouent tout le temps. Parce que on a fabriqué tout ce qui se rejoue, ce sont nos passés, nos références, et puis on veut perpétuer cela. Et quand tu veux perpétuer cela, tu n'es pas celui qui existe dans la joie, puisque tu existes dans l'illusion. Tu n'existes pas en vrai. Il n'y a pas ce personnage. c'est quelque chose qui est inventé pour pouvoir faire exister la mémoire. Mais ce que tu es, ce n'est pas de la mémoire, c'est ce qui est vivant. Et d'instant en instant, tout change. Tout va avec l'éternité. parce que dans ce moment où le temps n'est pas là, il y a juste ce qui est. Le fait est là. Mais la pensée, comme elle ne sait pas, elle ne comprend pas le fait, elle veut faire en sorte que quelque chose soit présent pour que la pensée puisse exister. Parce que la pensée, c'est une illusion que l'on se propose d'être. Mais ce que tu es est un fait. et tu ne peux pas renier le fait. Ce que tu es est là, présent, maintenant, quand toutes les pensées sont absentes. Quand le temps n'existe pas. n'existe pas. Alors, est-ce que cette liberté peut-être acceptable pour celui qui est attaché à son petit monde de privilèges, tout ce que tu as gagné, tout ce que tu as amassé tout au long de ta vie. Tout ça, on est en train de dire là, qu'il faut abandonner pour pouvoir être libre, être soi-même. Mais, tous ces privilèges, tout ce que tu as acquis, toute l'importance que tu te donnes aujourd'hui, ça implique l'abandon de tout ça. Et pourquoi on s'attache ? C'est quelque chose d'important à comprendre. Pourquoi on s'attache à tout ça ? Parce que on a peur de ne pas exister. Parce que tu n'es rien. Tu n'existes pas. tu es tout. Tu es tout ce qui se joue là. Tu es la vie. Et la vie, elle coule partout. Donc, tu es tout. mais celui qui veut être quelqu'un, c'est celui qui veut que le temps existe pour perdurer l'image, l'illusion, l'idéal vie, l'idéal soi que l'on se donne d'être. parce qu'avec cet idéal soi, on est reconnu. On projette ce que le monde attend et quand le monde voit ces choses, il t'accueille, il te met sur un piédestal. Et si tu n'as pas réussi à te mouler, tu seras puni. Donc, le monde est fait de punitions et de récompenses. Et là, on est en train de dire d'abandonner ces deux choses. Tout ce que tu connais, le bien, le mal, le bon, le mauvais, tout ça, ça t'occupe l'esprit et ça fait exister l'ego. Parce que, au-delà de tout ce qu'on peut penser, il n'y a rien qui ressemble à ça. Tout est libre. Libre d'être. Ce qui est, n'est pas à être arrangé à ce moment-là, puisque toute cette vie qui coule, elle est tout simplement à être vécue. Et c'est ce que tu es. Mais moi, veux une vie au goût de son image. Donc, on a fait la vie à l'image de ce que l'on aimerait faire exister. et tout ce qu'on aimerait faire exister est une illusion. Parce que, seule existe la vie. Ce qui est vivant. Le vivant. C'est-à-dire, en dehors du temps, il y a ce qui est vivant. Et dans le temps, tout est mort. Tout est mort, puisque ça se répète. C'est de la mémoire. Donc, tu es le vivant. Mais dites là-dessus, parce que, autrement, tu ne sauras jamais qui tu es. Tu vas croire être ce que tu penses. C'est tout. Et ce que tu penses, c'est du passé. C'est bon. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada